Salut les copains, salut les copines, comment allez-vous ? Aujourd'hui je viens vous faire une petite visite pour un petit suivi du concours. Le concours donc de mes 400 abonnés, où vous allez pouvoir gagner une planche de tampon. Essentials ! Alors du coup, il y a quoi ? Il y a, je ne sais pas, une petite semaine que j'ai lancé le concours ou un petit peu plus, je ne sais plus. Je crois que ça fait une semaine, le 23 mai, donc ça doit faire à peu près, ouais c'est ça, une semaine. Et du coup j'ai déjà reçu des courriers, où on m'en a remis en main propre, regardez ! Donc regardez ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors du coup, tout simplement, enfin pas tout simplement, dans un premier temps, la première chose à vous dire, c'est que je vous avais du coup donné deux semaines, deux pauvres petites semaines, pour faire le petit défi, ça faisait peut-être un petit peu court. Donc du coup, au lieu de faire le tirage au sort, donc pour le ou la gagnante, j'avais mis quoi ? Le 6 juin de Souvenir, le jour de la commande de ma réunion, de ma commande Keepers. Donc au lieu de faire le tirage au sort le 6 juin, je n'ai pas pris du coup la date sur mon carnet. Qu'est-ce que vous diriez du 13 ? Du coup, ça fait une semaine de plus, une semaine de plus, je pense que c'est jouable. Et puis si on voit que, bon, il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas encore pu me l'envoyer, etc. Bon, on décalera de quelques jours, mais on va se dire, allez, on se donne jusqu'au, donc j'ai dit, comment ça tombe ? Le 13 juin, d'accord ? Donc vous avez jusqu'au 13 juin pour m'envoyer votre participation au concours. Si vous ne vous souvenez plus les consignes, en quoi consiste le concours, vous allez voir à ma vidéo que j'ai postée, je crois, le 23 mai ou le 24 mai. Je ne sais plus si je l'ai postée le jour même ou le lendemain. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti. Alors du coup, je vous bascule sur mon petit, bon, c'est un petit brouillon, ce n'est pas super chouette, mais bon. Bon, j'ai noté donc les participantes que j'ai reçues, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc là, pour l'instant, j'ai huit participations, enfin huit participantes. Donc je les mets dans l'ordre que je les ai eues ou que je les ai reçues. Donc Magali Gorge, Valérie de Carvalho-Frettas, Christine Baudson, Sylvie Levesque, Brigitte Bourdarot, Nathalie Maillard, Nadine Busserolle et Patricia Durand. Donc voilà pour l'instant les huit participantes donc au concours que j'ai reçues. Allez, on y va, on commence par Magali. Donc Magali, c'était la première. Magali, donc je l'ai eue en main propre, elle me l'a remis lundi dernier, non, mardi dernier puisqu'on s'est vues à La Rochelle à l'occasion donc d'une de mes journées de formation sur La Rochelle. Et regardez ce qu'elle m'a fait, c'est une réelle beauté. Donc c'est une grande carte où vous avez donc, vous voyez le faux cuir, après voilà, c'est principalement le faux cuir, la technique. Mais voilà, donc un style vintage, quelque chose que j'aime beaucoup. Donc merci Magali. Donc la première, c'était Magali. La deuxième, c'est Valérie de Carvalho-Frettas. Alors là, nous avons donc une carte où il y a donc marqué 400, donc pour mes 400 abonnés. A l'intérieur, vous ouvrez, donc vous avez le petit mot qu'elle m'a fait. Donc bon, c'est pas la peine que je vous le lise. La technique utilisée, du coup, c'est la fabrication du mesquine tape. Donc là, elle a mis en fait plusieurs bandes. Elle a mis plusieurs bandes de mesquine tape. Excusez-moi, j'ai encore le rhume des foins, toujours et encore. Donc des bandes de mesquine tape qu'elle a ensuite collées. Donc là, les deux vont ensemble et ces deux-là vont ensemble. Et à l'intérieur, elle m'a fait donc pareil, la carte, elle a repris une bande donc de mesquine tape. Et à l'intérieur, elle m'a fait une jolie memory decks, toujours pareil, en utilisant donc ces bandes de mesquine tape. Donc une vraie réussite. Et derrière, j'ai ces petites coordonnées, j'ai son petit mot. Voilà, donc là, merci Valérie. Donc la deuxième participante a validé sa participation. Allez, la troisième, elle arrive de loin, c'est de Belgique. Donc Belgique, c'est Christine Baudson. Alors, je ne sais pas si on dit Baudson, Baudzon. J'espère que je ne t'écorche pas ton... Enfin, que je ne t'écorche pas ton nom. Si, je suppose que je l'écorche, mais bon. Donc là, j'ai deux petites créations. Donc j'ai une première création ici pour le concours. Et ici, regardez ce qui a marqué Happy Birthday. Voilà, tout doucement, la dernière fois dans ma vidéo, j'avais dit que c'était la semaine du 6, c'était la semaine de mon anive. Et du coup, j'ai reçu une jolie, jolie carte. Alors là, pareil, la technique utilisée donc par Christine, c'est la technique du faux cuir. Et vous avez aussi du Mesquintep maison. Voilà, donc regardez, faux cuir, Mesquintep, enfin donc voilà. Et là, elle m'a mis, pareil, un joli petit mot et avec de la géliplette. Donc toutes les belles techniques qu'on peut réaliser, c'est vraiment super sympa. Et donc j'ai un gentil gentil mot avec les coordonnées de Christine. Voilà, donc ça, c'est pour la participation. Et ça, c'est mon gentil cadeau qui m'a fait vraiment super, enfin voilà, ça m'a vraiment fait un grand, grand, grand plaisir. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, c'est vraiment super gentil, super joli avec des papillons. Et les papillons, eh bien j'adore les papillons. Donc voilà, donc là derrière, je vais noter pour quel anniversaire je l'ai eu, de qui, etc. Et puis ça va aller donc avec mes autres jolies cartes que je conserve derrière, souvent sur mon étagère ou après un petit peu plus rangée. Et puis je change après les créations que j'ai au-dessus. Alors la quatrième, donc là, c'est Sylvie Lévesque. Sylvie Lévesque, Sylvie Lévesque, ah oui, qui arrive de la région du Lyonnais dans le 69. Alors, oh là, c'est pareil, j'ai plein, plein, plein de jolies choses. Ah là là, vous m'avez gâté les filles, c'est extraordinaire parce qu'en plus de la réalisation pour le concours, vous avez en plus fait des petites choses complémentaires. Donc c'est quand même extraordinaire. Alors, la réalisation donc de Sylvie, vous avez l'utilisation donc du papier de riz sur un tag fait donc avec, à la gélipelette. Et vous avez aussi noté donc 400 pour mes 400 abonnés au dos. Pareil, c'est un papier donc fait à la gélipelette. Voilà, voilà pour Sylvie qui m'a en plus rajouté de petits cadeaux. Donc c'est extraordinaire comme je suis gâtée. Donc vous avez un super joli tag fait avec, là je suppose que c'est du bruchot parce que je reconnais un petit peu. Puisque moi j'utilise aussi le bruchot, donc je reconnais un petit peu. Et vous avez donc surtout aussi de jolies perles faites avec du papier ou du meskin tape, je ne sais pas. Mais je pense que c'est du papier roulé, collé. Voilà, donc très 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 joli tag. Et j'ai une très belle carte avec une jolie poupette, comme on les aime bien de chez All & Create. Avec de l'embossage à froid, donc sur la carte dessous. Voilà, donc avec un joli papier où il est écrit avril. Je pense que c'est un vieux papier, un vieux courrier, j'ai l'impression. On dirait un courrier écrit donc avec une ancienne écriture. Vous savez les belles écritures d'autrefois, les gens écrivaient super super bien. Et à l'intérieur, j'ai mon petit mot avec les coordonnées de Sylvie. C'est super, merci encore Sylvie. Alors la cinquième, la cinquième c'est Brigitte Bourdarot. Regardez, waouh ! On ouvre et on a le papier de soie. Le papier de soie qui... Oh là là, vous m'avez mais vraiment gâtée, gâtée, gâtée. Regardez ça. Regardez cette magnifique carte. Qui est mais super super grande. Alors derrière, ouais, Brigitte, elle a mis ses coordonnées. C'est super avec sa date de naissance, son téléphone, son email, tout, tout, tout pour que je puisse la contacter. Mais bon, on se connaît déjà, Brigitte. On s'est déjà contacté. Donc là, vous voyez la technique utilisée. Une des techniques utilisées pour le tag. C'est pareil. Le mesquintep maison. Donc j'ai l'impression que ce fameux mesquintep, ça vous a plu. Je trouve ça génial. Et là, en plus, j'ai un petit mot. Donc mon petit mot d'accueil avec des belles, belles fleurs. Donc voilà. Donc là, je trouve que, encore une fois, vous m'avez gâtée. Donc Brigitte, tu m'as gâtée. Je te remercie beaucoup. Alors la sixième, Nathalie Maillard. Alors, pour rien vous cacher, il me semble que j'en ai reçu cinq la même journée. Je crois que c'est en milieu de semaine, jeudi ou vendredi. Mais je me suis dit, waouh, ce jour-là, j'ai ouvert la boîte à l'aide. Et j'avais cinq ou six courriers en même temps. J'étais super contente, super contente. Alors, là, pareil. Donc là, c'est Nathalie Maillard qui m'a fait une carte extraordinaire. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa carte. Elle me dit, je demande ton indulgence car je scrappe depuis peu, septembre 2020. Mais attends, mais d'où tu scrappes que depuis septembre 2020 ? C'est une tuerie ta carte. Oui, je te crois évidemment que tu scrappes depuis septembre 2020. Mais tu es une bête en scrap. C'est extraordinaire. Ta carte est juste magnifique. Donc là, c'est super. C'est super, c'est super. Donc du coup, alors, quelle est la technique utilisée ? Je pense qu'il y a du, je pense qu'il y a des encres. Je pense que, qu'il y a du pochoir, effectivement. Des choses que j'ai déjà fait dans mes, dans mes vidéos. Voilà, donc du pochoir, du, 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 du truc avec, comment dire, du, du truc, du truc. Du, du collage, etc. Donc voilà, regardez. Elle est vraiment magnifique. Donc bravo. Bravo Nathalie. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne peux être que, que pas indulgente parce que tu es une bête. J'adore. Donc voilà. Donc voilà. Vous avez toutes votre, un style différent. Vous avez toutes fait des trucs extraordinaires. Donc là, c'est, on part maintenant dans le 91 avec Nadine. Alors Nadine, oh, qui m'a fait une superbe carte d'anniversaire. Bon alors, d'abord le concours, on va dire. Allez, on fait d'abord le petit tag, donc pour le concours. Donc là, on est, pareil, sur de la technique de gel presse avec le papier froissé. J'avais dû faire une démo avec le petit blister, vous savez là, qu'on froisse sur la gel presse. Puis après, on l'enlève et on pose son papier. Donc voilà. Donc c'est vraiment avec une belle, belle poupette encore de chez Olencréat. Donc encore une super réalisation. Et évidemment, j'ai une belle carte d'anniversaire. Bon, elle est superbe. Vraiment, elle est, moi je ne sais pas faire ça. Ça, des cartes comme ça d'anniversaire de ce style. C'est très, très, très joli. Et je ne sais pas embosser. Je ne sais pas. Il doit y avoir de l'encre. De l'encre. Ensuite, il y a le tampon. Et après, il y a des petites paillettes. Voilà. Donc c'est vraiment superbe, superbe, superbe. Donc ça, c'était la numéro 7, c'est Nadine. Et il nous reste du coup la numéro 8 qui est Patricia. Et Patricia, ça nous arrive de chez, pas loin de chez moi. Ah, mon mari est à côté après, faire des travaux. Des petits travaux. Alors là, c'est une carte qui arrive de pas très, très loin. Alors, pareil, j'ai plein de cadeaux. Je ne sais pas par quoi commencer. Alors, on va commencer par le tag. Donc le tag. Alors, Patricia, l'habitage G. Effectivement, G, c'est vraiment pas loin de chez moi. On est à quoi ? Ah, peut-être, allez, 20, 25 minutes, peut-être, l'une de l'autre. Donc là, on est sur de la technique avec du... Avec, je pense, le gesso, le gesso passé avec des bruchos, je pense. Je pense que c'est ça, gesso bruchos. Je pense que c'est cette technique-là. Donc super bien emballée dans un petit plastique. Et là, c'est mon anniversaire. Il est marqué Happy Birthday. Ce n'est pas ça qu'il fallait que je montre avant. Je pense que c'est ça. Félicitations 400. Alors, je l'ouvre. Parce que je ne l'ai pas ouvert du tout. J'ai juste ouvert mes courriers. Alors, regardez. Quand je parlais dans ma première vidéo de petites junk ou de petites choses comme ça, là, je crois que ça y est, j'y suis. Je suis sur un junk. Un junk extraordinaire. Avec des petites poupettes. Avec une petite licorne. Avec un papillon que j'aime beaucoup. Avec des petites fleurs. Il est avec du Meskintep, donc maison. Et avec de la géliplette. Donc, avec de la géliplette partout, partout, partout. Butterfly. Donc, il y a du butterfly partout. Regardez comme il est magnifique. Et donc, la couverture s'est faite avec des bruchos. Donc, pareil, les bruchos que j'avais utilisés dans une vidéo. Et là, ma foi, je pense qu'elle nous a fait quelque chose. Alors, attendez, je regarde de plus près. Je pense que c'est de l'aluminium. Une technique, effectivement, que j'ai faite, moi. Mais il y a... Bon, je l'ai utilisée il y a très, très longtemps, l'aluminium. J'avais embossé avec de l'alu un petit peu épais. Que j'avais collé sur du papier. Donc, je pense qu'elle doit faire à peu près. Donc là, l'alu collé sur du papier. Et vous avez un dice par-dessus. Enfin, une découpe de dice. Regardez. Donc, avec 400, pareil. Comme tout à l'heure. Voilà. Donc, regardez. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Merci encore, Patricia, pour ta participation. Et bien là, je crois que... Je crois que tout le monde a validé... Tout le monde a validé sa partie. Eh, j'ai encore autre chose. J'ai encore une carte. Ah ouais, une carte avec un petit mot. Super gentille. Ouais, pareil. Elle a débuté le scrap en 2019. Non, mais attends. Et vous êtes super fortes, les filles. J'adore ce que vous faites. C'est extraordinaire. Donc, une carte vintage. Donc, voilà. Tout simplement, c'est... Tout est magnifique. J'ai rien, 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 rien à dire. C'est vraiment... Voilà. Tout est vraiment magnifique. Et donc, les huit personnes dont j'ai reçu déjà les créations, eh bien, ont validé leur participation au concours. Donc, eh bien, on peut se dire que... La prochaine fois, la prochaine fois, je referai... Oui, je referai un autre... Une autre découverte courrier, donc, pour participer au concours. Et après, je voulais vous donner, en même temps sur cette vidéo, une petite astuce que certaines doivent utiliser, probablement. Mais c'est vrai que j'essaie de donner un petit peu... Bah, j'essaie de vous donner des petits trucs de temps en temps. Donc, là, voilà. Aujourd'hui, c'est le petit truc avec les rouleaux de papier toilette. Donc, vous savez, toutes, on les garde, en général, pour faire des petites créations. Toutes, on a dû voir, à un moment donné ou à un autre, les créations de... Alors, elle s'appelle Miu Miu Miu, il me semble, avec sa chaîne, donc, YouTube. Et elle fait beaucoup de petits embellissements pour les junk, etc. Donc, à base de rouleaux de papier. Alors, j'en utilise aussi pour faire des petites choses pour les junk, pour des... pour des choses pour accrocher, etc. Et puis, après, on peut faire plein, plein d'autres choses avec. Alors, je vous montre deux, trois petites choses que je fais. Ici, quand j'ai du reste de peinture acrylique avec mon petit rouleau, donc, je passe les différentes couleurs qui me restent sur mes papiers, de mes rouleaux, pardon, que j'ai évidemment mis à plat juste avant. Et après, je découpe mes lettres pour faire mes petites cartes de remerciement, mes petits tags. Donc, après, je découpe les lettres avec ma Big Shot. Donc, ça, c'est une première idée pour utiliser vos rouleaux, de papier toilette comme moi. Je fais aussi là-dedans... Non, ça, c'en est pas celui-ci. Alors, je cherche où j'aurai quelque chose d'autre là dans le coin, si j'ai ça. Donc, après, je fais des petits polas comme ça. Donc, ça, c'est un Dize de chez Action. Et là, j'utilise donc le papier, le rouleau de papier toilette que j'ai celui-ci peint avec des aquarelles. Donc, là, j'avais fait du doré et argent, tout simplement. Et donc, après, j'ai découpé mon pola. Et ensuite, j'ai découpé une feuille toute basique, toute simple, toute fine de chez Pareil, les petits carnets de chez Action. Et de ce fait, après, une fois que je remets donc ça sur ça, donc je le mets l'un sur l'autre, je le tourne et je mets un grand scotch double face pour, après, coller mon arrière. Et donc, là, l'arrière, j'ai fait la même chose. J'ai fait avec ça. Donc, voilà. Donc, avec les restes en peinture. Donc, là, il y a celui-ci, donc, fait à l'aquarelle. Un rouleau de papier fait à l'aquarelle, comme ça. Un autre, plutôt fait comme ça pour l'arrière. Et à l'intérieur, c'est simplement un autre Dize. Et avec celui-ci, eh bien, j'ai inversé. Donc, là, il y a l'extérieur de celui-là. Et là, il y a l'extérieur. Et là, il y a l'intérieur. Donc, vous voyez, avec un rectangle, je fais, donc, deux petits pots là. Donc, voilà. Donc, ça, après, c'est pour envoyer dans mes petites... C'est des petites créas, des petits cadeaux que j'envoie de temps en temps à l'une ou l'autre, des copinettes. Et donc, l'arrière, pareil, je reste dans la récup. Je reste dans la récup et ici, j'ai utilisé... Donc, là, j'ai utilisé ce papier-là. Ce papier-là que je récupère. Vous savez, je récupère dans les colis qu'on reçoit. Donc, ça, c'est les colis que je reçois de chez Keepers. Mais pareil, quand vous recevez de boutique, souvent, à mettre du papier comme ça pour maintenir dans les cartons. Et du coup, gardez-le surtout, récupérez-le. Moi, je le roule. Je les roule. Je les mets tout en rouleau. Puis après, quand j'ai besoin, je les sors. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh bien, je me fais des gélipelettes acryliques, en général. Gélipelettes acryliques. Je peux faire aussi avec de l'encre. Mais là, vous voyez, c'est de l'acrylique. Et puis après, en fonction des besoins, je découpe dedans. Donc là, j'ai découpé ça dedans. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est là-dedans. J'ai découpé aussi ces petits poissons. Les petits poissons que vous voyez là sur la Memory Dex. Pareil, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, en général, pour faire ça, des petits poissons comme ça. Eh bien, ça, je tamponne. Je découpe. Et ensuite, je... Ben non, ça, je l'ai directement collé. Voilà, comme c'est... C'est pas très fin, mais c'est assez fin quand même. Mais bon, ça va. Ça se maintient, ça le fait. Ensuite, vous avez une autre possibilité. Si vous avez, par exemple, des magazines. Et que vous avez des belles images que vous voulez garder. Et que vous voulez soit vous garder pour vous, faire des tags. Ou après, envoyer pareil en cadeau à des copines, etc. Eh bien, vous pouvez faire ce genre de choses. Donc vous prenez votre rouleau, donc pareil, de papier toilette. Vous le mettez bien à plat. Vous découpez votre image grossièrement. Vous la collez. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à découper. Et ensuite, derrière, pareil, soit vous vous mettez un autre papier de magazine. Donc soit vous... Ben là, j'ai mis un bleu clair, par exemple. Mais je pourrais éventuellement mettre ça. Ça, ça pourrait être sympa, ce style-là. Voilà. Et après, une fois que vous avez le devant, soit vous le gardez en tag. Puis vous mettez donc un dice ou un petit mot. Et puis vous l'envoyez pour, pareil, des remerciements, un petit mot, etc. Soit vous vous faites ensuite une pochette, comme ça. Comme ce style-là. Vous vous remettez une petite pochette que vous redécoupez. Un petit peu plus épais que vous mettez devant. Et puis, vous pouvez vous faire une petite pochette aussi. Comme ça, pour mettre un tag, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les petites idées du jour avec vos petits rouleaux de papier toilette. Et si, à un moment donné, vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, ou pour vous montrer, ou voilà. Après, je peux évidemment vous faire une petite vidéo dans ce sens-là. Il n'y a pas de souci. Et puis comme ça aussi, ça peut être super sympa. Et puis ça, on peut faire aussi un mini-album avec. On peut tout à fait faire un mini avec ça. Vous en mettez plusieurs. Vous les découpez, donc évidemment, bien. Et puis une fois que vous les avez tous décorés, soit vous faites un mini-art journal, soit vous faites un petit album. Après, il y a plein, 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 plein de possibilités avec ce style-là. Bon, ben voilà. Ben, c'était tout. En fait, voilà, je vais juste vous faire la petite découverte des courriers, c'est-à-dire du bruit, la petite découverte des produits, des produits, des réalisations que j'ai reçues pour le concours. Et puis après, la petite astuce du jour. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Tchuss, tchuss.